Le 5 juin 1971 Ma journée est donc finie, je plonge sans plus tarder dans ma couchette. J'ai l'impression d'avoir pris la bannette il y a seulement quelques instants, quand je suis réveillé, plus par les copains qui s'agitent que par la diffusion générale qui vient de délivrer un message. Encore allongé, je demande, qu'est-ce qu'il y a ? On me répond à la sauvette, le surcouvre, c'est fait rentrer dedans. Je ne sais pas ce qui nous a été demandé sur haut-parleur, alors je m'habille en toute hâte avec l'intention d'aller glaner dehors quelques informations. Je traîne avec moi mon Pentax, mon appareil photo, dans lequel j'ai placé une pellicule noir et blanc de 400 hasards adaptée à la pénombre de cette fin de nuit. Le surcouffé là, stoppé non loin de nous, On distingue nettement une entaille qui ouvre sa coque à tribord, sur l'arrière du bloc passerelle. A l'intérieur, comme au-dessus, c'est le chaos. Le télépointeur avant est couché sur la passerelle supérieure, qui elle-même s'est affaissée. Des tuyaux déchirés et des câbles pendent dans la brèche ou le long du bord. Au niveau de l'impact, la tôle a été pliée, compressée, au point que les locaux et leur contenu sont maintenant plaqués sur les côtés de la saignée. L'eau envahit toute la partie du compartiment située sous la flottaison. La houle inflige des torsions importantes à la coque, fragilisées par une coupure jusqu'aux deux tiers de sa largeur. Tout le monde est conscient du fait que, dans peu de temps, la partie avant et arrière, les parties avant et arrière vont se séparer. Nos embarcations, ainsi que celles encore disponibles du surcouffé, font des navettes incessantes, amenant à notre bord, par petits groupes, l'équipage du bateau blessé. Les hélicoptères de la Romanche, des HSS Sikorsky, évacuent aussi du personnel par élitreillage, depuis les plages avant et arrière. On parle alors de plusieurs blessés déjà transférés sur le porte-avions. A bonne distance, le bateau, qui est entré en collision avec cet escorteur d'escadre, ne semble pas avoir subi de grosses avaries. Son étrave n'est pas déformée, ce qui est assez surprenant, quand on sait qu'elle a pénétré aussi profondément dans la coque du surcouffé. Ce dernier est à présent vidé de son équipage. Seule une équipe réduite reste à l'arrière. Une haussière est alors passée, sur le Tartu, qui doit remorquer le bateau amiral jusqu'à Cartagène, en Espagne. Pour prendre ce cap, remorqueurs et remorqués, actuellement placés parallèlement à la houle, doivent pivoter de près de 180 degrés. Cette gération nous présente, au bout d'un moment, perpendiculairement aux ondulations de la surface. C'est un moment redouté, où des contraintes différentes, et surtout plus prononcées, s'exercent sur les trois liens qui unissent encore les deux parties du navire. C'est la rupture. L'avant se détache et s'incline rapidement sur le côté. Les traves se pointent ensuite vers le ciel, puis l'ensemble s'enfonce lentement jusqu'à disparaître sous la surface. L'eau, déjà souillée, irisée par le déversement de mazout, est maintenant couverte de papier et de débris divers. L'arrière a gardé sa stabilité et son étanchéité. Je suppose que l'équipe de marins qui s'y trouve a dû connaître des moments d'angoisse. Le remorquage se poursuit, sans encombre. Nous atteignons la Terre le même jour, ce 6 juin 1971, que je ne suis pas prêt d'oublier. Cette mission, une fois accomplie, nous retournons sur les lieux du naufrage pour rechercher des documents sensibles qui pourraient encore flotter entre deux eaux. Il faut dire que tous ces papiers répandus à la surface provenaient de la passerelle et du poste de commandement de l'amiral d'Escadre. Nous rentrons maintenant à Toulon. Il nous a été demandé de donner nos pellicules photos afin d'aider la commission d'enquête dans ses travaux d'investigation. Malgré les promesses de restitution, j'ai gardé la mienne car j'avais peur de ne plus la revoir. Nous en savons un peu plus aussi sur l'accident impliquant le pétrolier soviétique Boucharov, un bâtiment à l'étrave renforcée conçu pour la navigation dans les eaux gelées du nord de l'Europe. L'accident s'est produit un peu après 4 heures du matin alors que sa route, celle du Boucharov, le conduisait à couper l'écran de la formation. Pour le Tartu, le CPA, ou le point le plus proche où il devait passer, devait avoir lieu sur son avant. Le central opération du Tartu avait également relevé une route de collision avec le surcouffe, donc un CPA nul. Il en avait informé une première fois car la règle est de communiquer un maximum de données aux responsables de la situation surface, le SRRCS, ou Surface Raid Reporting Control Chip. Le fait n'avait pas échappé aux détecteurs de car sur le navire amiral. Ils avaient, disent-ils, déjà averti leur officier de car en passerelle. Une absence visible de réaction et l'imminence de la collision avaient conduit Biquet, c'est le surnom qu'on donne à un détecteur du Tartu, à renouveler son alerte auprès du SRRCS. Ensuite, l'évidence d'un abordage est très vite apparue du fait que les échos radars des deux bâtiments s'étaient confondus et immobilisés. Que s'était-il donc passé cette nuit, cette nuit-là, sur la passerelle du Surcouf ? Marcus, dont la mère est journaliste, m'a proposé de faire éditer mes photos moyennes en finances. Je m'en garde bien, même sous couvert de l'anonymat. Sous-titrage Société Radio-Canada